Et bonjour internautatrice et internautateurs, ici Yaldane pour les jeux du cygne et vous avez entendu sa douce voix mélodieuse que vous connaissez bien avec moi, c'est la voix du space marine du chaos, à qui il est beau, mon grand space marine du chaos, c'est éternel donc on est sur Gladys. Non c'est bon Lord qui a pris, mais il a encore en vie. Voilà donc Gladys par contre où ton space marine du chaos est mort. Mon space marine par contre lui il est plus en vie, j'ai oublié, génial. Dupi, je vois. Et moi j'ai pris des dégâts. Je vais au moins finir le bastion. Tu peux le finir le bastion ou pas toi ? Sûrement pas, non. Non ? Non parce que je pouvais finir, je pouvais me faire le gate, mais je vais me faire le bastion comme ça, au moins j'assure une tuile ou je pourrais réagir. Ouais. Et moi forcément... Ah j'ai level up, ça c'est cool. Plus d'invulnérable. Hop, ouais, il y a ces connards là qui m'ont... Ouais, quand même le fait de t'avoir aidé, ça m'a fait perdre le truc. Bon, tu le reprendras, c'est pas grave. Je le reprendrai. Surtout que j'ai une autre idée qui arrive. Tu l'auras un jour, tu l'auras. Ouais, donc avant d'avoir été grossièrement interrompu par moi-même, comme disait la idée proche, je disais que nous sommes sur Gladys ou Relics of War, Warhammer 40, Gladys ou Relics of War, si on peut se la faire en entier. Voilà, Wargame High, il avait dit qu'il fallait faire gaffe. J'étais réprévenu, s'il y avait un mec qui a forcément du mecha avec, et il est probablement pas tout seul. Voilà. Et en général, ils accompagnent souvent des groupes de 2 voire 3 mecha, voire quand t'as pas de bol, 5 ou 6. Donc, c'est un Wargame typique. Donc, dans l'univers de Warhammer 40, nous avons déjà pas mal avancé notre partie, enfin, bien débuté notre partie. Nous avons rencontré aucune lumière encore. Lors du précédent épisode, on continue de tout foncer à se faire péter les fesses en boucle. Ah, par contre, ça, c'est juste moi, ça. Eternel, il a un peu du mal. Moi, ça va à peu près, mais Eternel, il est pas bien doué. Et puis, je suis pas prêt de me construire des véhicules volants pour passer par dessus la forêt. Toi aussi. Toi aussi, tu penses que tu... Attention, il y a le Castellan qui arrive. Oui, oui, je sais, mais je vais me barrer du coup. Donc, tu vas peut-être finir par... J'avais dit que de toute façon, je voulais pas aller dans ce point-là, je confirme, je veux pas aller dans ce point-là. Putain, mais j'ai... Gros, ils sont tous mecs, ils sont pas bons. Je suis en déj d'influence, c'est un truc de fou. Ah merde. Bon, moi, j'ai récupéré un placement du chaos. Moi, j'ai récupéré des brassards namarcas qui vont me donner du sang dans le mur. Moi, j'ai chopé un truc qui me file plus de 25% d'attaque. C'est mieux. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce que ça fait, le Cryptic ? C'est bleu au lieu d'être... Ça restaure de la vie, d'accord. Ça huile... Ça accorde une réduction de dégâts à une unité à l'écivée. Ouais. Tu sais, c'est puissant, ça. Au niveau 3, c'est 60% d'un vulnérable. Ouais. Ensuite, ça réduit le moral d'une unité à l'écivée. C'est pas ouf, le Cryptic 1. Bah, le heal, c'est pas mal, quand même. Oui, c'est ça. Euh... C'est un peu le... C'est un peu le... Le doc... C'est ça, c'est... Le doc chez les orques, quoi. Euh... Bon. Maintenant que j'ai mon craftypen, allez, Mark of Korn. Ça attaque... Ouais, ça attaque même pas à distance, quoi. Ah non, c'est exactement comme le Medico-Arc. C'est pas faux. Sauf que, lui, il régène de base. C'est pas faux. Il y a le cas du Medico-Arc. Euh... Ah, évidemment, j'ai même pas assez de... Deux minarets pour le construire. Bon. J'ai deux robots castellans. Et... Un compilateur cybernétique devant moi. Qu'est-ce que je fais ? Courer ! Non, même pas. Bah, je sais pas si t'as vraiment le prout. Ça y est. Je sais pas si t'as vraiment les armes pour les prendre pour l'instant. T'as pas d'immortels, t'as pas de barge du jugement. Pour te faire du robot armuré... Ça me semble compliqué. Ok. Sachant que... Le problème, c'est que... Si tu défonces pas le... Oui, il faut que je commence par... Le datastémie cybernétique, il peut leur balancer un heal de 8. Donc euh... Oui, donc il faut que je commence par... Donc... On va commencer... Par se rajouter de l'armure. Tous. Ensuite... On va utiliser ça... Pour lui défoncer la tronche. On va continuer avec ça pour lui redéfoncer la tronche. Et on va terminer de lui défoncer la tronche avec ça. J'aurai peur quand un plan se déroule sans accro. Bah non, les accro, tu vas les avoir au prochain tour. J'ai presque pas peur. Disons qu'on va se dire, il est espéré qu'il y en a que deux. Surtout. C'est ça. C'est peut-être un troisième qui se planque. Je... 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 pour toi. Parce que quand tu vois les dégâts qui te met... Jusque-le, tout va bien. Ça va encore pas de la chance, il repuise ton lord. C'est un peu bon. Alors, je peux désormais me construire une autre ville. Ça, c'est bien. T'es sérieux ? Tu l'as pas terminé là ? Bordel. Il est nagaçon. C'est tentant d'aller piquer ton... Ton char de vol en passant. Euh... Non, non. Non, non. T'es encore plus... T'es à plus un de production de minerais, je suis à plus 18. Ah oui, non, celui de... De minerais, j'apprécierais de pouvoir le garder. Bah minerais et énergie. Bon, énergie, t'en as pas vraiment besoin. Non, énergie, ça va. J'ai pas besoin. Alors... Si c'est en 80, je vais pouvoir acheter le truc à plus un de mouvement. Où est-ce que je vais me construire une autre ville là ? Indispensable. Du coup... Allez... Je suis sur lui. Ah, putain, c'est solide, ça saloperait le bordel. Eh non, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est... C'est très très costaud. Et c'est pour ça que je trouve ça aberrant comme unité. Enfin, que t'en aies un qui se balade. Paumé dans la pompe, je dis pas. Mais que tu puisses les choper par paquet de 2 à 5. C'est... Je trouve que c'est totalement dégénéré. Dégénéré, carrément ? Eh oui. Tu vois les dégâts que ça inflige et le peu de dégâts que ça prend. T'as pas de perce armure. Ouais. Alors, mes 40 000 c'est fait. Je vais peut-être pas en faire plusieurs. J'ai Seigneur Destroyer au prochain temps de tour. Toi les cases. Construire une ville supplémentaire, ça va me coûter quoi du coup ? 6 de loyauté. Bah, ça va te coûter de l'influence et sans doute du minerai. Et ça va te baisser ta loyauté de 6. D'accord. Donc tu vas perdre 6% de produit, je crois. Oui. On a carrément d'autres cases. D'où l'intérêt de commencer aussi en niveau 1+, c'est que du coup on démarre pas à 0 de loyauté de base. Oui. Oui, c'est effectivement le plus 12, il est quand même plutôt sympathique. C'est ça. Hop. Alors. C'est ouf. Oh putain, il y en avait un troisième. C'était le risque. Je t'ai prévenu. Tu peux même pas dire que je t'ai pas prévenu. Je t'ai dit. C'est compliqué. Ça doit être compliqué. Et poum. Moi aussi j'en ai retrouvé un. Ah j'en ai retrouvé deux. Bon d'accord. Mais pauvre cultiste. J'en ai mis cette PV, je lui fais quasiment rien quoi. Ah non, c'est le gros problème de ce machin. Je pense que je vais laisser tomber cette zone. Ouais, c'est back. Courage, firme. C'est pour ça que là je suis pas certain qu'il y a grand monde d'entre nous qui va la prendre la zone. Donc tu parlais. Ouais, je peux passer par là. Ouais, non. Je conseille pas. Le seul souci... Bah faudra bien les faire à un moment mais... Le seul souci c'est que mon Lord... Je peux pas trop me parler. Bah si, vers le haut. Ils finiront par lâcher à un moment normalement. Mais faut que tu t'éloignes d'eux le plus rapidement possible à chaque fois. Si tu t'éloignes d'eux d'une seule case à chaque fois, ils vont pouvoir venir te pionner en boucle. Euh... Toi tu... Oh put***. Bon. On commence enfin à décoller un petit peu. Un petit peu... Tu vas perdre ton bassin de fermentation. Oui. non maintenant mais du coup j'ai perdu mon arruine de vol oui mais les cultistes je m'en doutais un petit peu du coup je perds aussi mon éclat de vol accessoirement il y en a trois aussi de mon côté donc la phrase c'est courage fuyons je voudrais quand même voir un pas trop déconner mon petit lapin permettez que je vous appelle mon lapin oh non il est pas mort putain non tu vas rester là à te soigner toi si je veux le tuer il faut que j'utilise 60 points d'influence pourquoi ah pour te soigner pour me soigner j'ai plus de dégâts c'est vrai parce que du coup tu fais remonter le nombre de modèles et tu le tue même pas oui bah là je le tue pas parce que t'es pas si te manque quelqu'un le truc c'est que à ce tour si je peux me faire le Seigneur Destroyer eh ben le Seigneur Destroyer attendra bah oui parce que là au final tu vas choper de l'XP pour tout ton groupe ça va permettre de préserver au moins une unité et de t'en débarrasser surtout en fait c'est le problème c'est que si tu le tues pas et que tu te casses oui si c'est lui qui se barre il va revenir full live donc c'est tout à fait ça voilà ça te fait gagner un niveau sur ton Lord oui le dîner est pas mauvais je vais arriver à te débarrasser ouais fais gaffe ils sont pas très très loin les robots oui bah écoute je te débarrasser de ton truc je ne fais pas force que tu te conserves j'apprécie je vais pas plus loin c'est tout par exemple la porte vers la toile j'y touche pas oui en même temps c'est pas certain qu'elle représente un risque je vais devoir aller m'occuper déjà d'un bastion impérial pour dégager un peu le passage c'est long c'est long c'est long tout ça toujours plus influence ah ouais j'ai un petit plus 22 quand même pot orti ouais mais je suis à plus 4 moi augmente la pénétration d'armure des armes en tesla c'est bien ça ouais alors fais gaffe la plupart de fin je sais pas si c'est le cas pour les immortels mais tes guerriers c'est du gosse c'est pas du tesla tesla c'est beaucoup plus les véhicules je crois et le gosse je me demande si c'est pas rang 5 justement que t'as un truc qui est augmenté les gosse c'est quoi il y a fission armes à fission eux ils sont en gosse ah oui oui enfin fission du coup gosse c'est en anglais les bâtons de lumière ils disent pas non parce que c'est de la mêlée ça ouais non pas le bâton si je sais pas si t'as raison si c'est pas si c'est ouais c'est un ordre d'assaut mais je sais pas non c'est le bâton de lumière donc recherche 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 un ruche de scarabée ça fait quoi une scarabée un scarabée c'est des unités c'est des petites unités de scarabée qui permet de soarne un peu les hôtels baroques on est chiant l'influence des stèles c'est ça que je suis en train de construire là construire stèles si je veux construire avoir encore plus d'influence je fais ça c'est plus un par stèles je crois ça les passe de 6 à 7 c'est pas dégueu c'est tout il me semble pas ouf c'est le cas quand t'en a qu'une non tu commentes t'en a plusieurs j'en ai euh bah là j'en ai ah oui dites là pour l'instant j'en ai une j'en ai une deuxième en construction donc ça te fera un putain j'en ai fait tout bah c'est pas grave après là pour l'instant tant que le tour est pas passé bon c'est le tour est passé oh putain il me cherche il me cherche il me cherche il me cherche quand même me garaille j'aime les percèles la belle barrière d'herbe barmelée je pense que ça spécifique au nécron quand même d'abord une extension une extension une expansion aussi rapide comme tu es obligé de passer beaucoup moins de temps à régénérer tes troupes ah oui non mais c'est sûr bah et accessoirement tu as aussi quand même beaucoup moins de forêt que moi ça joue ça doge un petit peu elle est guéguep et dans deux tours j'ai pas encore commencé à marquer de cornes là voir ce que ça fait déjà là mais non ça me coûte et l'influencé de mire déjà pas assez ça fait plein plein de recherches c'est mince comme 15 ah oui je cherche à fond à fond à fond à fond à fond à fond c'est naze comme cas là ici ouais mais ici c'est ce que j'ai déjà et celle-là c'est blind énergie sachant que tu en as déjà blindé bah oui non clairement j'ai sinon c'est tout en haut bah sinon il y en a une juste à côté de mon lord ouais c'est ça pas mal celle-là ça serait plutôt mieux c'est un peu trop production minerai et tout bah le truc c'est qu'elle te servira juste en base de production et pas en base de enfin base de production de ressources et pas en base de production de ton ouais attend là j'en ai une tu fais quoi recherche énergie c'est obligé de s'enfoncer loin chez moi quoi après pour trouver là il y en a une là c'est la droite de mes à droite de mes caries du du spécimen et des carreaux encore un peu encore un peu encore ouais c'est ça non non pas celle là encore un peu plus encore plus à gauche là tu descends voilà là t'en as une là là voilà tu fais gaffe par contre y'a trois robots castellans à côté ouais c'est ça mais parce que là sinon celle-ci est pas mal aussi influence minerai et c'est sauf que là y'a des robots bah voilà c'est ça mais je veux bien que tu y ailles comme ça tu nettoires les robots bah on pourrait y réfléchir bon c'est un peu tout naze quoi et celle qui est tout en dessous en dessous du bastion là bah ici non 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 celle-là là ouais c'est énergie recherche ouais c'est ça c'est énergie recherche bah après oui il te manque deux cases tu sais pas ce qu'il y a mais bah vu le terrain ça a l'air d'être une énergie il y a des chances que ça soit un peu des trucs dans le genre que ça soit de la rime ouais 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 effectivement ils sont pas fous tes emplacements non celui-ci serait bien en fait celui-ci serait bien euh ah oui celui-là il est pas mal oui pas mal de gain d'influence tu me piquerais mon truc comme ça c'est pas très grave ah oui d'autant qu'en plus il rapporte pas du tout la même chose à toi et à moi il va y parce que euh moi il apporte deux de bouffe et 20 de croissance et toi il t'apporte de l'énergie et de l'influence bah je préférerais de l'influence que de la bouffe et de la croissance attends là ce qui est sûr c'est que je vais déblayer euh euh alors ceci étant ouais c'est risqué mais euh ça peut t'aider à à les contrer les robots le fait d'avoir une base oui ça cogne un peu quand même donc euh oh pute et ils sont en train de venir m'aggro les robots bon ils en veulent hein euh c'est la merde là bah du coup tu peux y aller hein parce que les robots ils sont plus là ils sont en train de me poursuivre moi donc euh oh la vache bon bah du coup effectivement je pense que j'en projeter bon ils me poursuivent aussi euh la prochaine recherche ça va être les avocs hein pour que j'ai un peu d'anti d'anti-vingule parce que sinon je vais pas y arriver j'avais une berzark dans le meilleur des cas putain ils en font que d'alcool euh euh bon bah ça sacrifie encore des cultistes hein attends non c'est moins bien le cryptex est moins bien que le parce qu'il y a un cooldown ? parce qu'il y a un cooldown de 3 tours hein oui mais la différence c'est que ça peut aussi soigner à distance t'es pas forcé trop par rapport ouais mais bon par rapport au 3 tours 3 tours quoi je crois que c'était moins alors peut-être que ça va s'améliorer avec euh bon 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 voilà je m'en fous un peu de gainivégal je préfère gagner de la vie ah merde putain euh c'est vraiment un merde ben vraiment vraiment euh c'est vraiment un merde faut que je me calme de nouveau sur les mines à et moi à mort Non, on va arrêter la production d'unité, et on va reproduire de la gouffre après. Ouh, c'est compliqué ce démarrage, c'est compliqué. Ouais. Ah putain, t'as des ondes bras en plus là. Ouais mais les ondes bras, j'ai viré mes... J'espère qu'ils vont pas ma gros. J'ai viré mes vigilances, pour pas leur tirer dessus. Ah oui, c'est un bon wind. Putain, je pourrais penser qu'il faut penser à le remettre. Oui. Putain. C'est compliqué. Ah bon ? Ah non, si. Ils sont passés... Pas tapés ? Pas tapés. Ça a l'air de ne pas taper. Ça a l'air de ne pas taper. Et le servisseur a pas l'air de me taper non plus. Ah bah si, il tapait. Oh putain, et puis il n'a pas tapé qu'un peu. Je... Oh putain. Ah il tue. C'est moche. Ouais, c'est la sacrée merde là. Je sais pas comment je vais faire. 3 en plus, c'est pas fou la marque de cornes. 17% ça va vraiment pas aller chercher loin. Putain. J'suis obligé de back. J'arrive pas à avancer. Bon, je passe mon temps à reculer là. J'avance de 2 mètres, je recule de 3. Putain. Ouais, mais moi je sais pas ce que... Comment c'est que j'irais donc... Prince Demon. C'est une mèche de la gratte là où ? Toujours pas. Warp Smith. Ah j'ai accès avec 4 héros. Bah c'est pas un par dieu. Encore... Non, non. J'en ai un qui est spécialisé sur l'invocation de démon. L'autre qui est spécialisé sur le... Donc j'ai le Seigneur du Chaos de base. Un autre qui est spécialisé pour soigner et buffer les véhicules. Et le Prince Demon. Ouais. Ah oui, puis moi l'extension de ville... C'est pas avant de tirer 5. Ah ouais ? Putain... C'est chaud ! Alors, la pénétration des armes à bolt. Et bah, faisons ça. Non, on peut plutôt faire ça. Les fortifications, ça peut servir d'ailleurs. Estion ! Oh ! Mon dieu, il a survécu ! Oh le bol... Ce bol... Ah c'est un poil de cul comme dame mais... Bon... Et mon seigneur du Chaos n'est toujours pas Régen. Mais c'est galère galère galère. un bordel j'ai plus laissé d'influencé je sais ce que c'est bon je te tout à fait les mêmes procédures tu le captures et je peux pas te le capturer je ne le capture pas je sais pas comment ça va se passer quand je vais voir la ville peut-être que tu le reprendras ce moment là je sais pas si tu as moyen de l'abandonner c'est pas qu'il me tire de la chute, ah oui c'est là toi tu aurais pas du rester la mort bon alors ils sont où ces castellans à la con, le problème c'est que du coup je peux même plus avancer maintenant parce que si j'avance avec la forêt j'y crois rien, je tombe sur les castellans je me fais défoncer une unité putain et c'est que du bonheur j'entends ça, ta voix je sens le youpi joueur c'est ça j'ai l'impression d'être sur une partie de colon de katane où je fais rien j'ai mes cultistes qui sont toujours en vie en bas, qui explorent, qui prennent des trucs je sais pas comment ils font mais ils sont toujours là ouais en faisant la ville je te capture mes autres oui c'est ça ça semble logique ça semble assez logique sinon c'est compliqué parce que du coup ça veut dire que moi je peux pas la libérer faut que tu attendes de la faire reprendre par une créature nôtre pour pouvoir la reprendre derrière c'est compliqué je vais faire d'abord ça ce que je me demande c'est si les robots castellans vont revenir par là ah oui putain il y a beaucoup de skis d'upkeep mon lord j'ai un chocon bah ça m'arrangerait à part dire qu'ils reviennent par là qu'ils me foutent un peu la paix là ou alors ailleurs qu'on puisse les prendre en t'naille entre ta fortress et euh là l'unité tu sais pas quoi faire avec euh bah oui je vais venir ah ouais je peux pas il y a de la forêt donc je suis obligé de j'ai pas assez de mouvement pour revenir lui tirer dessus non mais c'est non plus accessoirement j'ai des bespits juste au dessus voilà bon putain mais lâchez moi le crâne bordel bah avec la forêt je peux pas lui tirer dessus bon c'est tant mon lord est presque soigné allez il est temps de retourner au boulot toi ça va faire facilement 10 tours que t'es en train de te reposer oui c'est j'arrange ça à foutre quoi ah je crois que je commence à approcher des ennemis ah bon et bah j'ai un bout de rouge pas très très loin de là où je suis avec mes cultistes tu crois que je t'ai pas vu le nerf avec ton gros nez tu crois que je t'ai pas vu le nerf avec ton gros nez euuuh là il y a une salope putain de saloperie une berne barbelée ça coûte combien pour fond d'une ville ? 80 influences oh oui comme si je les avais je gère carrément pas le savoir la recherche j'ai pas construit un seul bâtiment de recherche bah bah pourtant tu produis plus que moi bon moi j'avance doucement mais si tant ça me sert à rien si je peux pas si ce que je recherche je peux pas monter à l'air quoi donc je vais faire faire dodo heuuh de toute façon faut que je me dépêche de rush le le rang 5 pour avoir mon extension parce que il n'a pas vraiment trop dépensé ça je trouve ça ça c'est tellement indispensable je trouve ah ça y est on a trouvé un de castellan ah oui oui ah bah tiens et vous allez sortir de bataille je crois que je suis en il est à portée de ton monolithe ou pas là ? non non c'est pareil il y a la forêt qui il fiche et non je peux pas lui tirer dessus il va reculer pour qu'il s'approche et je suis en train de ramener d'autres unités effectivement il y a les soeurs de bataille ça tombe bien c'est là que j'ai je suis en train de ramener d'autres unités mais l'ordre oui c'est son les hospitaliers c'est son c'est son builder oui donc il faudrait pas qu'il me construire celui-là par exemple celui-là quoi ? bah j'ai une ville juste à côté tu vois il pourrait se mettre sur le site sacré j'étends à un point de vie il va se barrer et puis surtout je vais bloquer le passage no passaran à supposer qu'il se fasse pas défoncer par les bestioles volants ah tiens je peux pas tirer je peux pas les attaquer eh ben non t'es que cac avec les bestioles non c'est un gros problème je trouve c'est qu'eux peuvent t'attaquer comme ils veulent je suis AFK de l'invite oui allez alors j'arrive aux villes eh ben construis-moi euh il y en a eu dans nos questions oh putain il va vers toi oh la la c'est pas possible oh euh il yaitre Eh... ça ressemble à une falaises bon j'ai perdu combien d'unité pendant que j'étais pas là alors 0 mais enfin je sais pas pour pour cette zone là mais c'est les castellans je vais pas y arriver c'est ouf je vais pas y arriver c'est du délire alors je suis revenu à gros non c'est mon senior je l'inflige du 10,8 sur 27 oui c'est déjà mieux que ce que je fais avec mais j'aurais presque peut-être même dû mettre claquer mes digitale flux dans ce problème mettre une marque de camp c'est le haut c'est le haut c'est le haut c'est le haut bah t'açon déjà on va se mettre dans la forêt pour que ce soit moins pire ou dans les ruines les ruines j'ai combien de protection 33% ah bah oui évidemment je t'ai s'en foutre dans la forêt je fais pas plus l'unité de j'ai vu ça de toute façon on a déjà vu t'arrives même pas à les défoncer ah bah non ils sont dans la forêt aussi c'est pas drôle sinon c'est à dire je peux même pas les défoncer avec mes autres avec l'autre unité bah c'est bien l'autre unité elle est plus très fraîche donc euh t'aurais presque peut-être intérêt à la mettre en à lui faire passer son tour pour qu'elle se régénérera ouais non sauf qu'elle se régénérera qu'au début du tour si elle crève au final ça aurait servi à rien j'suis ouais mais je je pense pas qu'elle je sais pas j'ai aucune idée de combien ce qu'elle a pris du coup donc euh le truc c'est qu'en plus comme elle illuminée ça lui annule complètement la protection d'être dans la ville attends tu peux si tu maintiens alt pour avoir dégâter l'adversaire il t'inflige 4,2 lui il m'inflige 4,2 et son copain finira c'est pas impossible sinon après c'est une marque de nargle quoi mais c'est que ça me fait encore cliquer de l'influence si c'est pour que ça crève quand même ça sert pas à grand chose sinon je les recule sinon tu recules ouais le truc c'est qu'il y a des chances que ce soit les autres qui prennent tout dans la gueule alors sachant avec mes derniers microns je suis revenu la grosse en compilateur cybernétique je vais me reculer juste d'une case comme ça si vraiment ils veulent aller chercher il sera obligé d'aller se foutre dans les dans les herbes dans les herbes fineuses mais je pense pas qu'il le fera peut-être que celui que t'as amoché il va revenir à moi c'est quand même pas impossible bah il est pas encore assez amoché pour ça je pense non mais pas par rapport à ça mais c'est comme j'ai aggro le computateur cybernétique ouais ouais il a une cible à porter je sais pas si c'est un truc qui va s'emmerder à bac bon c'est étant mon lord il avait pris cher tout à l'heure contre le bastion mais là ouais il tabasse un peu et au prochain tour je lui clique une marque de corne s'il a encore suffisamment connu ah si tu l'as fait t'as raison il barre il a la chute il barre la liberté je pense qu'il a fait pour disparaître carrément quoi ah non d'accord alors la question c'est est ce qu'on le focus pour essayer de le tomber attends est ce que je peux lui tirer dessus avec mon ah non je peux pas portée 2 là je lui mets un 12,2 moi je lui fais 1,8 si je me rapproche j'en ferai un peu plus mais il reste combien 16 12,2 ensuite il sera coincé entre les deux mais il y aura un tour de plus pour faire bobo quoi ouais mais la question c'est soit ça soit je vais commencer à tabasser l'autre en fait pour qu'il lâche un peu la grappe à mes guerriers du chaos c'est là je le mets midlife le deuxième tu peux les barrer tes autres guerriers ? ceux qui sont en train de sauver ta bêtue ? bah pas très très loin mais le truc c'est que comme je vais le gêner lui en venant me positionner là ouais je vais faire ça parce que sachant qu'après de toute façon comme j'ai 4 de mouvement je ferai apporter éventuellement pour bien filer un coup de main ouais bon écoute bah j'ai fait 3,6 en étant on a presque plus fini hein il est à 13 ans on l'aurait pas fini on l'aurait pas tout à fait fini bon bah go in the forest you can die ouais et la question c'est non parce que si je me rapproche de toute façon je fais que dalle et je vais faire passer la pêche ils sont dans la forêt je sais pas ou pas tu vas y mettre là et tu marches ah ça fait bobo les les dépesseurs quand même hein ah bah oui encore eux ça peut taper que au cac donc euh pouvoir forge ouais ça pourrait être pas mal ça bon c'est le merdicao qui commence en face là ah merde j'aurais dû la coucher lui ah si c'est vu comme il prend cher il faudra que je lui prenne la cape qui double la régène la régène passif parce que sinon ça va être parfait ah il sert de bataille des Zephyrim c'est l'unité de cac ça je crois ça y ressemble ils ont aussi des pistoles et bolter et qui sautent c'est surtout que ça jump donc euh bah c'est dommage parce que alors si t'as des trucs pour leur pour leur descendre le moral des capacités pour leur descendre le moral c'est très puissant c'est très puissant contre les sortes de bataille parce qu'en fait ils ont pas forcément énormément d'armure mais ils ont une protection invulnérable en fait en permanence tant que leur moral est haut par contre quand leur moral est brisé ils ont encore plus de malus que la plupart des gens en fait d'accord donc euh ça joue énormément sur moral les sortes de bataille à moral haut c'est assez costaud en terme de résistance et en terme de dégâts et le truc c'est qu'en fait à moral bas ils perdent la capacité d'utiliser leur alors ils ont chacun en fait chaque unité à un acte de fois différent c'est à dire un truc qui peut avoir un buff pour un tour qui a un cooldown de 10 qu'ils peuvent activer généralement plutôt puissant mais qu'ils ne peuvent activer que quand ils sont à haut moral donc si t'arrives à les descendre suffisamment au moral ils sont encore plus impactés que la plupart des autres d'accord alors c'est bon il a focus mon lord du coup putain il faut cher j'espère j'ai plein de filer ça aussi parce que ça saute sur mon cryptec forcément il y a une autre unité qui est haute c'est vrai il n'est pas plus l'encheur ah c'est le prix chanoine tiens j'en sais héros chanoine a laissé le premier j'ai aimé 12,2 putain j'espère que j'aurai assez de dégâts avec le alors t'as un truc pour aller plus vite avec l'espace marine du chaos quand on a l'élection de dégâts et permet de voler au dessus des obstacles sur la caisse cible putain je le tue pas sérieux bah attends je suis en rapid fire ou pas ? ouais donc si je me mets au cac normalement j'ai deux fois plus et je devrais pouvoir le tuer c'est bon allez un mort deux jeux putain ça rapporte pas des masses en plus en xp et j'ai mes cultistes du chaos qui est arrivé qui est en bas de la carre qui prend des trucs par ci par là bah écoute ah je pourrais faire ça tiens quoi ça ? noctilis crown on construit des fortifications d'accord putain pourquoi pas et du coup j'ai l'impression qu'on voit pas beaucoup les zeldars oui ils doivent être coincés tout en bas à droite gauche non en bas à droite non non je te confirme à gauche parce que c'est du rouge là que j'ai tu regardes sur ma carte tout en bas à gauche et là j'ai du rouge donc euh... après il reste encore un peu de zone en bas ouais mais en fait les... tu vois les soeurs de bataille elles arrivent manifestement du sud par rapport à là où je suis ouais ouais mais je pense qu'à mon avis elles sont à peu près comme toi elles ont dû partir plutôt vers le milieu de la carte et je pense que les zeldars sont partis comme moi dans le coin bon il reste plus qu'un robot cassé lent ou il y en a encore un autre qui se promène quelque part je pense qu'il n'en reste plus qu'un mais bon oui voilà mais on n'est pas sûr toi t'es plus défière je peux te dire peut-être le chouinon S qui est sur les herbes barbelées est-ce que c'est vraiment une bonne idée c'est pas un foudre de dégâts la chouinon S non je m'évite si tu vois débarquer Saint-Célestine là tu pourras commencer à t'inquiéter c'est un ange c'est un ange c'est un dingue non non vraiment elle a des ailes et tout et elle peut ressusciter quand elle meurt d'accord qu'est-ce que je vais en faire du cryptec j'en ai vu un autre comme ça qu'il pouvait ressusciter quand il mourait je sais plus chez qui oui je l'ai vu aussi c'est garde impériel d'accord ça c'est la résistance il faut que... ah oui c'est le commissaire c'est ça c'est ça mais c'est un cooldown de 10 tours bon les éphirines c'est fait c'est plus faire je vois pas ah tiens il y aurait d'autres qui s'était conçu c'est tellement plus étendu que moi on dirait une autre partie oui on dirait une autre partie précédente ça dit j'ai l'impression que tu galérais un peu moins toi quand même non là franchement c'est pas difficile j'ai vraiment pas l'impression que là à toi non oui on est bien d'accord et... ça fait mais de fait c'est pas pour rien que la partie que j'ai fait la première partie que j'ai terminée la plus vite c'était avec c'était avec les necrons je reconnais que c'est tout de même la CPT les necrons ah bah oui t'as raison c'est très très beginner friendly t'as raison de t'arrêter dans une... oui t'as sur des herbes barbelées quoi mec t'as tout compris et en plus les tiens ils sont cons c'est ça je veux dire la Shannon S elle reste dans les herbes barbelées quoi je vois ça ouais bon et bah on va essayer de finir le castellan ah je peux meurtrer l'événement j'aurais pu même prendre les dégâts ah bah si y'en a encore un voilà ah bah voilà y'a plus le castellan ça c'est fait bon par contre j'ai encore chopé aucun je sais pas comment ça soutient mais c'est pourtant d'avoir nettoyé quelques unités bah y'a toujours pas monté de niveau d'ailleurs bon bon peut-être pouvoir reprendre un peu mon extension ah des sortes de bataille alors je vais éviter d'y aller avec mon cultif parce que il va se faire ouvrir les fesses et on va faire soigner bon oh putain on va peut-être enfin pouvoir éventuellement recommencer à avancer putain l'unité avec le jump pack ah oui son jump pack est assez avec le cheveu quand même hop elle est moins un hop elle est moins un elle est d'épaisseur ça dépaisse c'est d'aller sur bataille au corps à corps c'est parce qu'on a fait de mieux ouais ah oui ça inflige la peur en plus ah non c'est qu'ils sont à côté d'un ombra ils devaient être juste à côté d'un ombra ils ont ils ont l'aura de peur d'un asservisseur et l'aura de peur d'un ombra donc ils ont moins 4 de morale par tour ah si t'as fait gaffe du coup c'est à dire qu'il y a un asservisseur et un l'ombra on le voit mais je pense qu'il y a un asservisseur aussi dans l'une des deux j'en doute alors to your research enfin merci de me monter à l'infanterie ah j'ai quand même que de l'infanterie ce serait bien si je choper des immortels je pense que le l'épaisseur c'est très bien quand t'affrontes de l'infanterie parce qu'on avait pour l'instant on n'a pas encore eu de véhicule si on commence à avoir des véhicules avec leur 1 de pénétration d'armure oh putain qu'est-ce que tu veux là toi je pense que ça va être moins ça ah tiens bah du coup il est venu me voir moi le le datasmith ah ouais il a peut-être pas eu raison putain ouf c'est ultra c'est ultra fragile ça fait super mal mais c'est ultra fragile le chaos lord on va faire mal allez partageons l'expérience allez partageons l'expérience c'est bien que tu gagnes mon niveau je peux récupérer les deux un level-up et toujours pas debout 9 chaos tout le chevalé tout défoncé je n'ai pas trop monsieur il a dit qu'il fallait prendre le truc en cimoral bah si tu les tues avant qu'elle puisse y aller c'est une autre manière oui ça reste à deux d'armure mais c'est juste que tu passes à un rayon de trois du coup bah tiens on parlait d'asservisseurs il était prévenu où ça va ? ah oui d'accord il y a du lag sur le twitch je vais finir les autres les salisseurs ils font pas long feu eux ils vont pas faire long feu non plus tu n'as toujours pas fini sa chanoa ? ouais mais elle va crever au début de ton tour c'est ça qu'est-ce qu'il m'a ici ? il m'a celui-là j'arrive aux villes peut-être créer des unités ici c'est mon bout de... plus c'est toujours à prendre ah non elle est pas morte bon reste sur deux barbelés ouais les salisseurs on m'a pas attaqué si je viens de couler un coup de main pour le tu penses pouvoir le tuer là je lui mets 12,8 au castellan attends je vais te dire ça je lui fais 3,6 oui donc il sera mort plus 3,6 potentiellement ouais là on aurait dû faire ça dans l'autre sens j'ai été con pourquoi ? parce que pour choper des boonovka pour choper des boonovka aussi il faut que ce soit moi qui fasse le killing je vais mettre mon héros à soigner donc il va de nouveau être disponible pendant 10 tours je vais remettre mon héros à soigner C'est long. Oui. Adieu la jamonesse. C'est vrai, je peux sacrifier mes cultistes du chaos pour augmenter ma production, ma croissance de ma vie. Est-ce que je m'attaque aux ombras ? Peut-être pas. Le marchand qui est là, là éventuellement je veux bien le récupérer. Qui est juste devant toi. J'allais y aller pour m'équiper. J'en ai besoin pour l'influence et pour m'équiper. Je suis en dége d'influence. Ce qu'on fait, c'est que tu peux aller le prendre avec, moi je peux attendre un tour, c'est pas grave. Va le prendre avec tes Space Marines. Il me faudra deux tours. Il y a une falaise. Je me doute, et puis il y a une forêt. Et puis je pense que quand tu l'auras pris, moi je dois pouvoir t'équiper dessus. Non, c'est même pas la forêt pour le coup, c'est la forêt plus la falaise. Les deux. Les deux mon capitaine. Bon, par contre, Ida, elle est quand même pas ouf dans ce jeu-là. Tu veux, il a 50 unités autour d'un truc à prendre, et bien il ne le prend pas. C'est toujours un peu agaçant, ça. Tu me fais encore de la recherche. Il y a pas les valoirs, les zeldas. Ouais. Un autarque. Niveau 3. On est dans un mouchoir de poche. Évidemment, c'est sur moi qui viens. T'as repéré que t'avais un... Parce que sinon, c'est pas drôle. T'avais... Ceci étant, ça n'a pas beaucoup de points de vie. Putain, 7 points de vie pour un héros. Oh merde. Chuuut. Bon, bah je vais les attaquer. Il paraît que je leur fais mal. Ah mais là aussi, c'est un marchand. Ouais. Alors, sauf que là, c'est sur le... Quand même moins... Bah, tu t'en fous, tu lui prends le truc à 160 qui augmente l'influence. Oui. En général, c'est le premier truc, c'est un des premiers trucs que j'achète. T'es tout en bas, tout en bas, tout en bas. C'est l'avant-verlet. Icône de tentation. Ah non, parce qu'en français, c'est différent. Comme les noms sont différents, du coup, ils ne sont pas placés pareil. C'est celui-là, du coup. D'accord. Putain, c'est fort, ça ! L'hôtel du chaos, là, que j'ai construit. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se fait qu'il ait perdu du point de vie. Il fait perdre 10% de HP dans un rayon de 3 cases à toutes les unités non-chaotiques tous les jours. Attache. À tous les Psycheurs non-chaotiques. Bon. Du coup, je vais aller m'équiper sur le marchand. Je vais aller ici. Ah, si tu mirages, je ne suis pas prêt ici. L'avantage, c'est que j'ai un truc chaotique en bas. Si j'arrive à monter à 80 influence, je pourrais éventuellement construire une deuxième ville. En coin. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, mon bol se casse. Non, pas taper sur mon hôtel ! C'est quoi ? L'Oombra ? Ouais. Ouais, 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 c'est... Faut te planquer ! Fais gaffe ! J'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. Je ne sais pas si je pouvais faire grand chose. Ouais. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être me construire ici. L'autre poche, toi. J'ai vu. C'est pas plus de grouillettes. Ah tiens, toi tu peux soigner. C'est une bonne chose. Oh, il a enfin pris la… Ah, ça y est, j'ai cette ville. Oui alors, sachant que les Sœurs de Bataille, c'est comme les Space Marines, c'est une seule ville. D'accord. Une seule ville principale. Après, ils peuvent poser des Bastions, et des Bastions d'une seule case en fait. Oui, bah, comme les Space Marines. Euh, un peu comme ça, oui, c'est ça. Ouf. Oh d'accord, je me recule, c'est bon. Pfff. T'énerve pas. Vas-y, on est potes là. Alors, est-ce que j'ai un spot sympa pour construire ? Alors, juste à côté d'un Autark, c'est peut-être pas une très bonne idée. Allez. Encore qu'eux. Bonus d'influence. Bon, j'ai construit un là, mais carrément. On va par une tonne de trucs d'influence parce que je calère tellement l'influence. Allez. Hop. Adieu, mes petits cultistes. Je peux pas l'attaquer là. Ah putain, c'est que du cac. Oh t'es de merde. Il est au moins ? Oui, c'est bien ce que je dis, c'est pour ça que c'est super chiant. Moi, les Ombra en Orc, j'ai galéré comme pas possible parce que j'avais pas de... J'avais quasiment aucun distance, quoi. J'ai compliqué à démoraliser, c'est pas eux que tu démoralises, tu peux les démoraliser en suivant ce qu'il y a autour. En faisant moins 4, c'est si quand même. Ouais. Il a que... ça lui fera passer à 5. Ouais. Non, toi tu vas te mettre là, et tu vas Ragen. Putain, putain, il est sérieux. J'ai... J'ai 159 d'influence. Ouais, t'en as 160 pour acheter de me. Ouais, mais au moins t'en as 159, te plains pas. Ouais, c'est vrai. J'aimais bien d'avoir 159. J'avais pas en vogue, mon... Euh... Putain, du coup, il me bloque complètement, tout cela, quoi. Ouais, c'est... C'est... Tu me Ragen, là. Ouais. Ah... On marque de Slanesh, je pense que c'est le même sens, ce qui est plus intéressant. Pour augmenter le mouvement des troupes, je pense que c'est nettement plus intéressant. Qu'est-ce que tu me fais toi, du coup ? Est-ce que tu t'arrives à me les tuer ou pas ? Non, c'est loin. Mais pas loin. Ah oui, j'ai pas prêté hier. Bien, je propose qu'on s'arrête ici. Bon épisode supplémentaire et il commence à se faire un peu tard. Ça marche, on reprendra cette partie un autre jour, je sais pas quand. On espère que l'épisode vous aura plu, on vous fait tout plein de bisous, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire comme d'habitude et on se retrouve bientôt. Bisous les internets. Merci à tous. Ciao ciao. Merci à tous.